Bonjour à tous, voici notre premier cours chez moi pour du yoga sur chaise, chose qu'on ne peut pas faire au club car on est un peu nombreux et puis pas assez de chaises. L'avantage c'est que vous allez pouvoir pratiquer avec ceux qui sont avec vous en confinement et ça peut être un côté aussi ludique. Soit vous allez le faire avec vraiment des points de concentration, vous le verrez sur le support papier, soit vous le ferez un peu comme vraiment une question gymnastique, vous faites comme vous le sentez. Je dédicace cette pratique sur chaise à mon collègue Régis, il saura pourquoi. Et au moindre souci, n'hésitez pas à poser votre question sur notre page Facebook et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Sous-titrage ST' 501 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 Et puis, revenez à votre respiration, à l'inspiration, ressentez ce ventre, côte, sternum, clavicus, soulevé, et essayez de retenir un peu plus le poumon plein. Et quand vous expirez, expirez très lentement, savourez cette expiration. A l'inspiration, en plus de récupérer de l'oxygène pour nourrir tout notre corps physique, nous récupérons les énergies positives environnantes. Et à l'expiration, nous évacuons les énergies polluées et négatives. La respiration est le véhicule du prana. La respiration fait l'union entre notre corps physique, notre esprit, et nous permet de prendre conscience de notre corps d'énergie. Et puis, quand nous arrivons à prendre conscience de ce corps d'énergie, nous pouvons enfin aussi écouter et ressentir notre troisième corps, notre corps émotionnel et nos sensations. Et puis, ne contrôlez plus rien. Essayez de vous sentir juste bien, détendu physiquement, mentalement, tout en maintenant cette posture assise, ferme et douce à la fois. Et je l'espère que vous sentez bien, plus aucune contrainte, que vous êtes dans l'instant présent, dans cet ancrage à la terre, dans cet auto-agrandissement. Et puis, quand vous l'aurez décidé, seulement quand vous l'aurez décidé, toujours mettant votre point de conscience au niveau de votre respiration. Vous allez reprendre plus conscience de votre corps physique, vous inspirez du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen, vous expirez du fond de l'abdomen, tout le long de l'axe de vie, vertèbre après vertèbre, sommet de la tête et au-delà. Et puis, vous inspirez, vous inspirez par les deux narines, vous amènerez l'inspiration jusqu'au fond de l'abdomen. Et expirez tout le long de vos deux jambes jusqu'au bout de vos orteils. Imaginons que nous prenons l'inspiration par nos pieds pour prendre l'énergie de la terre. Inspirez en prenant cette énergie de la terre, amenez-la au niveau de votre bassin. Et expirez de nouveau tout le long de l'axe de vie, vertèbre après vertèbre, sommet de la tête et au-delà. Gardez toujours les yeux fermés, car c'est les yeux fermés qu'on voit le mieux. L'essentiel est invisible au regard. Puis, vos dernières fois, vous prendrez une belle et longue inspiration. Suspension, suspension de souffle, et en expirant tout en douceur, vous rouvrirez vos yeux. Et vous reprendrez tout simplement le cours de votre journée, là où vous l'avez laissé, avant cette pratique. Namasté. Om Loka Samasta Sukinu Bavanto. Om Loka Samasta Sukinu Bavanto.